... Nous sommes aujourd'hui à la version 2016 de l'IA qui présente un grand nombre de nouveautés côté camion pour Mercedes-Benz et le plus largement le groupe d'Emler Truck puisqu'il y a une grande thématique électrification des véhicules, protection de l'environnement avec l'annonce du lancement en 2017 de notre fuseau Canter électrique avec une autonomie de 100 km et la présentation de notre véhicule porteur de distribution urbaine jusqu'à 26 tonnes de charge utile, également présenté sous l'aspect électrique. Nous avons eu hier une présentation Media Night dédiée à la presse au cours de laquelle nous avons présenté un certain nombre de véhicules dont ce véhicule expérimental qui est juste derrière moi qui représente la vision future de Mercedes-Benz en ce qui concerne les utilitaires. Ce véhicule intègre un certain nombre de solutions qui regroupent bien entendu une transmission et un mode de propulsion électrique mais également un tout un tas de solutions en termes d'optimisation de l'espace de chargement, gestion du dernier kilomètre avec une livraison par drone comme on pourra le voir sur le véhicule, donc tout un ensemble de solutions. En fait, ce qu'il faut retenir à travers cette présentation qui a été faite et ce véhicule show car, ce véhicule expérimental, c'est que Mercedes, au niveau des Vans, se positionne bien entendu comme un constructeur et veut arriver sur le marché avec un ensemble de prestations globales. Au-delà de tout ça, une grande thématique déjà initiée par le passé mais qui s'accélère aujourd'hui, c'est la connectivité des véhicules. Connectivité des véhicules qui se met sous un chapeau plus global pour nous, côté Mercedes-Benz, que nous appelons Road Efficiency. Road Efficiency présente trois thématiques. Une première thématique d'efficience, gain de consommation pour le transporteur avec des moteurs qui évoluent encore, une troisième fois depuis le lancement Euro 6 et qui permet d'aller jusqu'à 3% de consommation inférieure. Donc au total, depuis le lancement d'Euro 6, on flirte avec les 15% de réduction de consommation. Premier pilier. Deuxième pilier, la sécurité. Depuis longtemps, Mercedes a lancé des applications type Active Break Assist, dernière version en application, la version 3, qui permet, un, de ralentir un véhicule lancé, mais aussi de l'arrêter. On arrive à la version 4 qui va apporter deux fonctionnalités supplémentaires. Premièrement, la détection du piéton ou d'un cycliste sur la partie droite, avec un voyant qui va se mettre en route dans le montant droit du camion et qui pourra ralentir et stopper le camion. Enfin, un dernier chapitre très important pour Mercedes et pour le transporteur, je dirais, et ses clients à lui, la partie connectivité. Connectivité, à plusieurs titres, avec le lancement d'une nouvelle application très importante pour Mercedes-Benz, que nous appelons Mercedes-Benz Uptime. Qu'est-ce qui se cache derrière la notion d'Uptime ? C'est la disponibilité du camion qui doit être augmentée pour augmenter le chiffre d'affaires du transporteur, pour garantir son efficacité vis-à-vis de son chargeur, vis-à-vis du client final utilisateur. Ça, c'est de l'évolution logistique, que nous allons recoupler un cran plus loin, puisque nous avons aussi annoncé le lancement du Fleetboard Store. Donc, Fleetboard, application complémentaire, qui nous permet de gérer le chauffeur, le camion. Mais, je dirais, pour aller plus loin sur l'axe de la logistique, on veut aller jusque sur la SMI, où on veut pouvoir analyser ce qui se passe côté SMI. Un partenariat a été développé avec, par exemple, une crône pour analyser le comportement routier de la SMI. Et, il y a une application, par exemple, sur le Fleetboard Store qui sera disponible, où avec une seule photo du chargement, une application pourra déterminer le volume de charge utile encore disponible. Ce qui permettra au transporteur de chercher des clients complémentaires, de maximiser son chiffre d'affaires à coût équivalent, et donc d'augmenter sa rentabilité. sa rentabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada